Salut les amis, aujourd'hui on vous emmène sur une session tweet et ça donne ça. J'ai regardé mais il s'est arrêté au coin ? Ouais, ouais. Oh là là, oh les couleurs, oh les couleurs. Je l'ai, je l'ai, raté, deuxième fois. Hop 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 les amis, avant de démarrer la vidéo j'ai un message important à vous annoncer. On a enfin atteint les 5000 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie énormément et j'ai quelqu'un qui a un petit message pour vous. Allez, viens par ici. Salut à tous, alors on rentre à peine avec Samy de Hollande. On est allé tourner des vidéos pour la chaîne et qu'est-ce que j'apprends ? À mon retour, vous êtes 5000 à nous suivre, ça fait super plaisir franchement. La croissance de la chaîne est au top et avec vous, on voudrait aller beaucoup plus loin. Nous, on s'est fixé avec Samy un objectif 10 000 abonnés. Et pour débuter cet objectif, on va vous faire participer à un jeu. Mais comme moi les détails, ce n'est pas mon truc. Je vais laisser à Samy qui a organisé tout ça de même le maître vous expliquer comment vous allez pouvoir participer et ce qu'il y a à gagner. Bon, Samy, tu leur dis tout ou je m'en mêle ? Bien sûr Fred, je vais leur expliquer, pas de souci. Bon les amis, comme Fred vient de vous dire, on a atteint les 5000 abonnés sur la chaîne et du coup, on a décidé de faire un jeu concours. Et on ne va pas faire comme d'habitude, on a ouvert une page Insta LMAB France et Belgique que vous retrouvez ici dans la description de la vidéo. Et donc, pour participer au concours qu'on va faire, c'est simple. Vous allez sur la page Insta, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire sous la publication dédiée au concours. Et qu'est-ce que vous pouvez gagner avec son concours ? C'est très simple. Une journée de pêche avec le Capten, avec moi, probablement en vidéo. Et tout ce que vous allez utiliser comme matériel de pêche de chez nous, donc de chez LMAB et sur lequel vous allez prendre du poisson, vous pouvez le garder, vous repartez avec, c'est pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description. Et je vous laisse, je vais voir la vidéo. Salut les gars, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène à la pêche de la truite. Alors cette vidéo va faire un peu suite à la vidéo que j'avais fait l'année passée après les crues sur est-ce qu'il y a encore du poisson dans la Meuse. Ici, on est reparti dans les affluents, là où on pêchait la truite d'habitude. Je ne vais pas trop vous montrer les habitations et tout ça, juste ici un peu derrière moi. Vous voyez, tout est délabré. Donc par respect pour les habitants, on ne va pas trop filmer ça. Mais on va vraiment partir sur l'eau et essayer de voir s'il y a encore du poisson dans la rivière, s'il est en bon état. La rivière a complètement changé, complètement différente. Les berges sont délabrées par endroits, il y a des nouvelles fosses. Il y a des endroits où il y avait 20 cm d'eau, maintenant il y a 3,5 mètres de profondeur, même plus sur certains spots. Donc on va vraiment à la découverte, on va faire attention parce que c'est dangereux. Et on va voir s'il y a du poisson. On y va. Bon, ici on commence la session, c'est la première partie du parcours. Je commence avec un petit leurre souple, un petit perchade, un coloris bien bien flash. Même si les os sont clairs, ça m'a bien servi. Et puis je pense que plus tard dans la journée, on m'a dit que vu qu'ils travaillent sur la rivière, ils vont démarrer les machines, ça va faire de la boue. L'eau va devenir vraiment super super sale. Et dans ce cas-là, on passera sur des grosses couillères qui vont émettre beaucoup de vibrations, des coloris flashy, tout ça. Mais tant que je peux pêcher au souple, j'en profite. J'ai regardé, je me suis arrêté au pont. Oui, oui. Ah ben voilà, c'est le poisson que j'avais touché. Yes. Yes. Ah c'est beau quand même, je crois. C'est une belle. Tu la vois ? Oh là là. Oh ça fait plaisir. Oh ça m'a manqué ça. Ah bah il lui fallait un petit leurre souple. Oh c'est une Fario, yes. Je ne te laisse pas faire. Oh là 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 là. T'es prêt ? Ah bah pas elle. Un gros sang d'ardillon, tu serres les fesses quand même. Jusqu'au bout. Oh ça fait plaisir. Oh là là. Au petit leurre souple, comme je vous ai dit avant. Avec un petit système d'assist là que j'aime bien vu que je pêche sans d'ardillon, ça m'évite de les décrocher. Et premier poisson. Magnifique Fario. On va le remettre directement. Premier poisson de la journée après une demi-heure de pêche plus ou moins. Ou même par un quart d'heure. Ouais un quart d'heure peut-être. Je fais encore super froid, les eaux sont encore claires donc les machines n'ont pas encore commencé à travailler. Je suis content de voir qu'il reste encore de la vie sur la rivière. Et en tout cas elle était en pleine forme, pas très grasse mais on est en début de saison. Elle avait pas de parasites, elle avait rien. Elle a vraiment bien tapé, elle était vigoureuse. Je suis super content. J'espère qu'on va avoir d'autres poissons. Mais en tout cas ça me rassure vraiment pour la suite. On continue. Ouais ouais mais là où il y a le mec qui pêchait genre... Poisson. Putain incroyable. Poisson. Je pense pas, je crois qu'elle est plus petite. On va vite voir. C'est plus nerveux en tout cas. Tu crois ? Oh non, il commence à passer ses fers là. Oh c'est beau. J'aime bien voir ce que je vois là. Oh là là, oh les couleurs, oh les couleurs. Magnifique, magnifique. T'as dit que la revêche est magnifique. Oh là 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 là. Deuxième poisson, quasi genre deux minutes après, 5 mètres plus haut. Toujours sur le petit barche. C'est le mal hein tu disais. Genre que j'aurais fait la femelle et maintenant que c'est le mal, on va le relâcher direct. Vraiment un beau pépère. Combien tu dirais ? 65 à mon avis. Vraiment magnifique. Magnifique, content de voir qu'il soit en pleine forme. Je suis heureux. La première truite donc je la fais ici devant dans le calme, donc c'est important de pêcher les zones de calme, même quand c'est chaleur des fois il y a un peu de poissons. Et la deuxième, donc vraiment sur la longueur ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une coulée. On voit vraiment une accélération de courant. C'est plus profond, en tout cas ça l'était avant les inondations. C'était beaucoup plus profond là. Et on faisait beaucoup de poissons à gratter sur le fond en début de saison. Ici il fait déjà bien chaud, donc les poissons sont actifs, il n'y a pas de sangsue. Et donc celle-ci l'a pris à la descente, là, le long de la coulée. Donc on va remonter et continuer à faire la coulée, voir s'il y a encore un autre poisson à faire. Non. Non, oh là là. Si ? Ça bouge, hein. Qu'est-ce que... Ces gens, c'est pas une truite, mais c'est un barbeau, un truc comme ça, gros. C'est un fiche, hein. Tu rigoles ou quoi ? Mais oui, c'est un fiche. Le truc bouge dans tous les sens. Le truc bouge dans tous les sens. Non, non, c'est pas un poisson, c'est pas un poisson. C'est un barbeau, hein. Je... j'ai pas bien vu. Mais j'ai vu une gueule, hein. Non, non, c'est de nageoir. C'est un barbeau, c'est un barbeau. Il est énorme, ce barbeau. Il est énorme, gros, il est énorme. Il est monstrueux. C'est quoi ce barbeau de ouf, là ? C'est papa barbeau, là, hein. Bouge pas, bouge pas. Bon, c'est pas le poisson qu'on voulait, mais ça fait super plaisir. Oh, il est magnifique, hein. Oh, mastoc, hein. Voilà, les amis, là, on arrive sur le deuxième spot. Et, ben, voilà, les eaux commencent à être brunes. Les machines ont commencé à travailler. Là, on en a vu en partant. Ça commence tout doucement. Je sais pas si ça va être brun partout. On va remonter la rivière et on va voir si on arrive à trouver des spots avec des eaux claires. Après, ça a l'air encore pêchable, donc on va insister, passer sur des vibrations plus grosses. Je vais passer peut-être sur des couillères tournantes ou des grosses ondulantes. Et on va voir si on arrive à refaire réagir du poisson. Mon leurre dans l'eau, là, je l'ai cassé dans la berge en face. Je vais me noyer pour aller le chercher, pour, au final, quand même le casser. Bon, les gars, on est remonté un peu sur la rivière, là. Je suis content parce que les eaux sont à nouveau claires, ici. Donc, j'ai de l'espoir. Et surtout, il y a les arbres, là, qui étaient assez hauts pendant les crues, qui n'ont pas été touchés. Et qui font de l'ombre sur la rivière, donc on a vraiment des bonnes conditions, ici. On va vraiment poncer ce spot, si j'y arrive. Voilà. Je la vois, je la vois. Enfin, je vois les gobas, je ne vois pas la truite. Je ne sais pas si tu vois la truite. Je l'ai raté, raté. Ouais. Ah là là, les gars, je ne m'y attendais pas. Je n'étais plus attentif. En fait, je la ratais tellement de fois que je ne m'y attendais pas, tout simplement. Et elle est venue, elle a tapé dessus. C'était une grosse, je pense. Je ne l'ai pas piqué, on va continuer. Je l'ai, je l'ai raté. Deuxième fois. Bon, après toute une journée de recherche, on arrive sur le coup du soir. Là, on trouve du poisson actif. Par magie, j'ai réussi à faire réagir une truite qui avait l'air vraiment d'être focus sur des insectes ou des crasses à grignoter en surface. Normalement, il faut être moucheur pour prendre ce genre de truc. J'ai déjà remarqué qu'au leurre, c'était très, très difficile de les faire réagir. Ici, j'ai réussi. Coup de chance. Malheureusement, je n'ai pas validé la touche. Ici, on a une deuxième qui est en train de gober. On va essayer de la faire sur la même technique. Je peux laisser tomber. Elle n'est pas du tout sur du leurre. Elle gobe vraiment les insectes. T'as un fils, gros? Faut que je m'en réchauffe les mains à deux ondes, j'en peux plus. Les eaux sont glacées. Elle a dû taper genre 10 ou 15 fois pour se piquer. Tu l'as pris où? J'ai touché là-bas au bout. Elle a suivi jusqu'ici en tapant tout le temps. Sans se piquer. Elle s'est piquée pour finir. Mais elle m'a mis un combat genre comme si elle était harponnée alors qu'elle était prise par la gueule. Elle a foncé là-bas. Puis elle a descendu là. Puis elle a descendu, elle a sauté le barrage. Elle a descendu là-bas. Il s'y vit jusque-là. Donc voilà, c'est... Ça m'a fait un truc de ouf, quoi. Elle est quand même assez jolie, mais elle a vécu. Elle a des belles traces de la queue, l'a abîmée, tout ça. C'est quand même un poisson qui a vécu. Moi, je vais la remettre à l'eau, là. Allez. Voilà, j'ai quand même fait un poisson sur la journée. L'air de rien. Le barbeau, le barbeau. Ah oui, le barbeau. Le barbeau, ça harponnait. Il ne faut pas le compter, quand même. Ça, là, c'est pris par la gueule, quoi. Ça compte, quoi. Bon, 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 vu que la fin de journée n'a été pas fameuse du tout, on a décidé de faire une petite expérience, là, et d'y retourner le lendemain pour voir si c'était vraiment les eaux claires qui font cas de l'activité au niveau du poisson. Donc là, on va faire un petit test matinal et voir si on arrive à en valider d'autres. Non, non, c'est une truite, c'est une truite. C'est une truite. Yes. Tiens, l'étricette. Oh, non, tiens, l'étricette. Et voilà, magnifique. C'est la deuxième fois que je la prends. Ah oui ? Oui, je la reconnais. Ah oui, elle a un petit trou dans l'aupercule, là. Voilà, petite truite, première de la journée. On va voir si on a d'autres sur le plat, là. Allez. Oui, tu en as une grosse ? Non. T'aimes bien harconner du barbo, hein ? C'est ton petit kiff. T'as fait, il va descendre. T'as fait, incroyable. C'est vraiment... Magnifique action. C'est génial. Il y en a du barbo. Allez, on va partir du coup. Ça, quand ça reponnait, ça va bien mieux, hein ? Tu maîtrises, hein ? Bon, il fait plus de 70, hein, celui-là. Bon, ben voilà. Hier, j'arponnait un barbo. Aujourd'hui, j'arponnait un barbo. Je crois que c'est... Je suis maudit, hein ? Enfin, maudit. Tu fais plus de barbo que de truite. Ah ouais, je fais plus de barbo. Non, je fais exactement le même nombre de barbo que de truite, mais... Mais du coup, enfin, si on compte les deux jours, aujourd'hui aussi, un barbo, une truite. Un barbo, un arponnait, une truite. Mais c'est un fameux... C'est un fameux barbo, quoi. Je sais pas combien de kilos il fait, il doit faire bien 3,5 kilos, facilement, hein ? Ouais, il est énorme. Il va y prendre en main, ça. Tu fais pas une petite photo avec ton barbo ? Oh non ! Oh non, je vais vous le montrer. Une espèce de pièce, un arponnait par la queue, hein. Il a pas pris par la gueule. Il a une sacrée pièce, quand même. Il est en bonne santé, celui-là, par contre. Ouais, il a cru, hein. On s'en fout. Pas de blessure, rien du tout. Enfin, si, il y a une petite blessure, mais... Pas de grand-chance. Ouais, là, là. Gros d'or. Allez. Bouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouboubou deux heures et demie de pêche, on a dû arrêter de pêcher de nouveau, les machines travaillent dans la rivière, trop de boue, avec le soleil, vraiment plus d'activité, plus rien du tout. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit, il y a quand même du poisson qui reste dans la rivière, on s'en inquiétait, moins, un peu blessé, on a vu la dernière truite, elle a été vraiment blessée au niveau de l'aupercule. Je pense qu'il faudra longtemps pour que la rivière reprenne son état original, si elle le reprend un jour, et les travaux qui sont faits pour stabiliser le lit de la rivière et tout ça, ne font pas du bien aux poissons, parce qu'on voit clairement que sur ces biefs-là, on n'a pas vu d'activité, on n'a pas eu de suivi, on n'a pas eu de tape, c'est vraiment les biefs qui sont laissés plus sauvages, qui tiennent les populations de poissons actuellement. Donc j'espère qu'une fois que les travaux seront finis, le poisson va se remettre sur toute la longueur de la rivière comme avant. J'espère que la vidéo vous a plu, si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501